Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et aujourd'hui je vous parle des backstage de la vie chrétienne. Hello, aujourd'hui je vous propose un épisode en deux parties, il a duré plus d'une heure donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le couper en deux, alors aujourd'hui vous allez écouter la partie 1 et puis jeudi prochain vous aurez la partie 2. Je suis aujourd'hui accompagnée de Mégane, bonjour Mégane ! Bonjour, bonjour à tous ! Alors est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nos auditrices pour qu'ils puissent un peu mieux te connaître ? Oui, 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 bien sûr avec plaisir, c'est toujours une question un peu difficile de se présenter mais je dirais que je suis une jeune femme de 24 ans qui est passionnée par un seigneur qui a transformé sa vie. En lui, j'ai trouvé une identité, une raison d'être, des valeurs et c'est ça que j'ai envie de partager au monde parce que j'ai compris qu'on est tous là pour accomplir quelque chose de précis et qu'il suffit en fait de le découvrir. Et c'est pour ça que j'ai créé Mégane Blossom, donc c'est comme ça qu'on s'est connus et au travers duquel j'encourage des femmes pour être affermies dans leur identité, dans leur appel avec Christ. Amen ! C'est vrai parce qu'on s'est connus sur les réseaux sociaux via Instagram. À la base, tu avais créé une marque qui s'appelait Enconi si je ne me trompe pas dans la prononciation. Oui, 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 oui. Autant pour moi c'est ça. Alors, Coni du coup. Oui, pardon, Coni. Et c'était une marque qui proposait des carnets, des bougies, etc. Et j'avais trouvé ce concept vraiment super et on avait collaboré ensemble, je ne sais pas pour ceux qui s'en rappellent sur Instagram, on avait même fait un petit concours. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours ? Comment tu en es arrivé là ? A créer une entreprise carrément pour le Seigneur ? Puis ensuite, parler de confiance en soi sur les réseaux sociaux pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent un peu mieux comprendre ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là ? Oui, complètement. Alors, moi, il faut savoir que j'ai grandi petite dans la foi catholique et je ne m'identifiais pas forcément à leur doctrine. Donc, quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai arrêté d'aller à l'église et je me considérais comme athée. Et donc, c'est en 2015, lors d'un voyage au Canada, que là, je suis allée dans une église évangélique et j'ai été frappée en fait par la doctrine. J'ai été frappée par le Seigneur et je me suis sentie plus en accord avec ces croyances-là et j'ai eu soif en fait, j'ai eu soif de Dieu à ce moment-là. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à creuser davantage dans ma Bible, à vouloir vraiment découvrir qui est ce Dieu qui change la vie des gens comme j'ai pu le voir, etc. Et je me suis dit, s'il l'a fait pour eux, moi aussi, je veux voir, moi aussi, je veux savoir ce que c'est. Et donc, c'est comme ça que j'ai creusé dans ma Bible, que j'ai vraiment tissé une relation avec Dieu. Et donc, très tôt, en fait, le Seigneur m'a dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt que j'avais envie de découvrir des contenus d'autres jeunes femmes chrétiennes qui, comme moi, étaient chrétiennes et partageaient leur foi. Et je regardais, en fait, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou alors même les blogs YouTube à l'époque, s'il y avait des femmes chrétiennes qui partageaient leur foi. Et j'en ai trouvé très peu, c'était en 2015, j'en ai trouvé très peu. Et donc là, le Seigneur m'a mis à cœur de, s'il n'y en a pas, ça peut être l'occasion pour toi de le faire. Et j'ai créé mon tout premier blog à l'époque, qui était Brand New Meg, où je partageais un petit peu les débuts de ma foi chrétienne, etc. Et vraiment, ça date. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé sur les réseaux. J'avais un blog, un compte Instagram à l'époque et un compte Pinterest. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est transformé, ça a grandi. Clairement, le projet a évolué. J'ai eu un autre blog après ça, c'était Megan & Co. Ensuite, un troisième blog qui est maintenant Megan Blossom, celui que j'ai actuellement. Entre-temps, effectivement, comme tu disais, j'ai créé une marque de papeterie. Parce que moi, j'aime énormément écrire. J'aime beaucoup la papeterie, les marque-pages, tout ça. Et j'ai eu envie d'en faire un projet. Donc, j'ai créé cette entreprise, c'était en juin 2020. Oui, c'est ça, en juin 2020, j'ai créé ça pour partager. En fait, c'était l'idée à travers ça, c'était d'apporter aux gens tout ce qu'il leur faut pour passer un moment d'intimité avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il y avait de la papeterie, donc des carnets, il y avait des bougies, exactement, et des posters, et également des infusions. Donc, c'était vraiment, tu as tout ce qu'il te faut pour nourrir ton corps, ton âme, ton esprit en même temps, et passer un moment d'intimité avec le Seigneur. Et malheureusement, j'ai clôturé l'entreprise là, il y a quelques mois, en juin 2022, parce qu'en fait, au niveau des efforts fournis, j'y arrivais plus. Tout simplement, je dépensais beaucoup d'argent, d'énergie dans ce projet, et il n'y avait pas assez de retours pour compenser. En fait, ça m'a trop utilisé. C'est jamais facile, c'est jamais facile de se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, et puis c'était vraiment un projet, comment dire, tu créais tes bougies artisanales, etc. C'était très prenant, quoi. C'est ça, c'était prenant, et j'ai beaucoup dépensé, j'ai fait pas mal d'erreurs, entre guillemets, qui m'ont fait perdre aussi pas mal d'argent, où j'ai beaucoup investi. Et à un moment donné, ça devenait trop, en fait, enfin, psychologiquement, j'étais à bout, vraiment, j'en pouvais plus. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça nous montre aussi que parfois, on peut avoir quelque chose à cœur, mais qu'il faut aussi avoir de la sagesse, et que l'erreur aussi, c'est humain, et que tu peux te tromper, en fait. C'est pas parce que t'es chrétien, justement, que tout va rouler, que d'un coup, d'un seul, tu vas tout réussir. Parfois, c'est un peu le parcours du combattant, et le Seigneur nous fait passer par des moments un peu plus compliqués pour nous rendre compte de certaines choses. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant que tu nous partages aussi cette partie de ton parcours, pour qu'on puisse comprendre que, même si Dieu nous parle, et que c'est clair dans notre cœur, il y a parfois des étapes, des épreuves difficiles, mais qu'il ne faut pas abandonner malgré tout. C'est ça, complètement d'accord. Complètement d'accord, ça fait partie du parcours, et je suis persuadée que ça va me servir, et que ça m'a appris. En fait, j'en suis sûre, j'ai appris tellement au travers de cette expérience, c'était douloureux, c'était pas évident, j'y avais mis tout mon cœur, et forcément, quand je l'ai vu se terminer, très honnêtement, j'ai fait une déprime pendant deux mois. Mais au travers de ça, j'ai énormément appris, et surtout, le Seigneur m'a vraiment montré beaucoup de choses, que ce soit en moi, j'ai vu le travail qu'il a accompli, et je sais que ça va me servir, que ce soit pour mon projet actuel, Mégane Blossom, ou pour plein d'autres projets à venir encore, je sais que ça peut me servir. T'as vu aussi que t'en étais capable, et que tu pouvais faire de belles choses avec le Seigneur, et moi je trouve que c'est méga encourageant de se dire que tu as mis, c'est vrai, tout ton cœur dans ce projet, peut-être qu'il n'a pas fonctionné comme t'aurais aimé, mais tu as vu le processus de création, t'as vu comment faire, t'as appris sur le terrain, et la prochaine fois que tu voudras te lancer dans quelque chose d'autre, et bien tu seras armé. Que j'ai vu aussi que t'as lancé, c'est un e-book, je crois, que t'as créé. D'ailleurs, je voulais te dire publiquement mes félicitations, parce que je trouve vraiment que c'est très qualitatif ce que tu fais. Vraiment, les amis, allez voir sur Instagram si jamais ce n'est pas encore fait. Elles proposent un e-book gratuit, et d'autres choses aussi très intéressantes. Merci beaucoup. Franchement, après cet échec, c'est ce projet qui est né, c'est ça, d'écrire un e-book sur comment trouver sa destinée, c'est ça ? Alors oui et non, parce qu'en fait, tu vois, le projet Megan Blossom, je l'avais conjointement à Connie, qui est Connie, l'entreprise que j'ai fermée, et au final, je voulais toujours proposer... Enfin, mon projet pour les femmes, si tu veux, c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur dès 2015. Je n'en avais pas forcément la forme, etc., et au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à découvrir le projet et à l'assumer aussi. Et à l'assumer pourquoi ? Parce qu'en réalité, je me suis rendue compte que, en fait, j'avais quelque part honte d'assumer et d'incarner mon projet en disant « je m'adresse aux femmes chrétiennes ». Aujourd'hui, je le dis clairement sur mon compte, mais à l'époque, j'en avais un peu honte parce que je me disais « je ne veux pas qu'on me regarde comme différent, je ne veux pas qu'on me catégorise, je veux parler à tout le monde, etc. » Et en fait, en affinant et en assumant peu à peu la vision de mon projet, la vision que Dieu m'avait mis à cœur, c'est comme ça où je me suis dit « tu vas aider plus de personnes si tu fais véritablement ce que tu as dans le cœur, tu vois ». Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé Cézibou pour aider les femmes à embrasser leur destinée. Tout ça, c'est vraiment la résultante d'une vision que j'avais déjà, mais que je n'assumais pas. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Non, carrément, carrément. C'est beau, en fait. C'est beau ce que tu dis. Et moi, je suis persuadée que le Seigneur, il va bénir les gens au travers de ton travail. Parce que c'est tellement important vraiment de persévérer. Et puis, même, ça revient souvent dans le podcast avec toutes les personnes que j'ai pu interviewer, la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois où Dieu nous met quelque chose dans le cœur. Et puis, on se rend compte que, finalement, on doit ramer, que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a des difficultés, mais que, justement, c'est notre persévérance qui, à chaque fois, est testée. Et la confiance qu'on place en Dieu aussi. Est-ce que je veux faire les choses par mes propres forces ? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, je veux compter sur Dieu et lui faire toute la place ? Je trouve que c'est hyper inspirant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant aussi et que tu abordes également via tes réseaux sociaux. On va parler d'être chrétien en 2023. Est-ce que c'est possible d'être un chrétien en 2023, selon toi, Mégane ? Complètement. Complètement. Oui, 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 oui. Amen. Amen. C'est vrai que ça peut être difficile dans le sens où, avec tout ce qu'on voit, les difficultés auxquelles on est confrontés aujourd'hui, etc., c'est parfois compliqué de vivre sa foi au quotidien. Mais dans ce podcast, on aimerait vous dire que c'est possible. On aimerait vous dire que Dieu a un plan pour nous, pour chacune de nos vies, et qu'il veut justement qu'on puisse être des chrétiens, des chrétiennes, mais encore plus au-delà de tout ça, des disciples du Christ épanouis. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Et je pense que même être chrétien, ça devrait aller de pair avec être épanoui. Non pas parce qu'on n'a aucun souci ou que tout roule dans notre vie, mais parce qu'on a une espérance, parce qu'on croit en le Dieu de notre salut. Et je pense qu'on devrait toujours avoir ça en tête comme objectif en se disant « Mais peu importe les difficultés que je traverse, je suis épanouie parce que je sais qui est le Dieu en qui je crois, je sais ce qu'il fait pour moi, je sais ce qu'il fait dans ma vie. » Et je pense que rien que de dire ça, ça devrait nous mettre de la joie. Je suis persuadée que quelque part, c'est ça le fait de dire « La joie de l'éternel est notre force. » Je suis sûre qu'il y a un rapport avec ça, le fait de se dire « Cette expérance-là qu'on place en Dieu, c'est ça qui nous booste, qui nous porte au quotidien. » Au travers des difficultés, c'est ça qui nous garde la tête hors de l'eau. Carrément. Forcément, quand on a des moments difficiles, quand ça ne va pas tous les jours, juste le fait de regarder à Dieu, on sait qu'on n'est pas seul, que Dieu est là. Et c'est beau de se dire aussi que peut-être qu'on est dans des temps compliqués, mais Dieu nous donne la force et nous fait grâce chaque jour. Parce qu'il y a cette phrase qui dit « À chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour, le Seigneur nous donne une portion de grâce suffisante. » Et il faut vraiment se dire que malgré les difficultés, Dieu est suffisant. Il est suffisant pour nous. On n'a besoin de rien d'autre si ce n'est de sa présence en réalité. Et ça, juste se rappeler de ça, c'est incroyable. Quand on passe une journée compliquée, quand ça ne va pas, quand on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, juste de se poser et te dire « Seigneur, tu es suffisant. » « Tu es tout ce dont j'ai besoin. » « Merci Seigneur d'être là dans nos vies. » Et ça, ça change tout. Et pour moi, c'est ça quelque part aussi, être chrétien en 2023, c'est de se souvenir de quel Dieu on sert en fait. Se souvenir de qui on est en Dieu aussi. Et de se dire que « Oui, c'est difficile, mais je ne veux pas oublier mon identité. » « Je ne veux pas oublier qui je suis. » Je suis enfant de Dieu. Avant toute chose, je suis enfant de Dieu. Et malgré les difficultés, malgré les tempêtes, malgré les déserts, le Seigneur me donne sa force. Il me donne sa joie. Il me donne sa paix. Il me donne sa grâce. Et à chaque fois que je vais rencontrer des trucs difficiles, à chaque fois que je vais rencontrer des situations compliquées, je veux me souvenir en fait que Dieu m'a équipée pour ce que je vis aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important justement de le souligner pour toutes les personnes peut-être qui sont découragées, qui vivent un moment difficile dans leur foi aujourd'hui, de se dire que Dieu vous équipe pour ce que vous êtes en train de traverser et qu'il ne vous donnera pas quelque chose de trop dur pour vous. À chaque défi que vous allez traverser, à chaque tempête, vous allez avoir les armes nécessaires pour en ressortir vainqueur. Oui. Et tu vois, dans ce sens, moi, il y a une phrase, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ou entendu ça, mais ça m'a tellement touchée, c'était le fait de dire que toutes les épreuves que tu as vécues jusqu'ici, tu les as traversées. Donc, cette épreuve que tu vis encore, tu vas y arriver. Peut-être que tu ne le vois pas maintenant, peut-être que tu es dans une situation où tu as l'impression que tu es tellement submergé qu'il n'y a même pas de solution, mais tu en trouveras une. Jésus te tient la main, il se tient à tes côtés et tu réussiras à trouver une solution et à traverser cette mauvaise passe. Amen. Et je trouve que se dire ça, il y a quelque chose de rassurant là-dedans à se dire, c'est vrai, on s'est tous déjà retrouvés dans une situation où on se dit, non mais là, je ne sais pas comment faire, je suis au bout du rouleau. Tu sais, on a l'impression qu'on ne peut plus. Et c'est justement à ce moment-là, je trouve que Dieu se révèle d'une autre manière où il te dit, tu pensais ne pas y arriver, mais avec moi, tu vas faire ce petit pas de plus et tu vas y arriver. Et regarde jusqu'à aujourd'hui, tu es là, tu es debout, tu es toujours vainqueur, tu es toujours debout. Ça fait trop du bien. Moi, ça m'encourage déjà le podcast là. Non mais c'est trop vrai, c'est trop vrai. Le Seigneur, il est bon et puis dans tout ce qu'on a vécu dans notre vie, c'est vrai qu'on en a vu tous des verres, des pas mûrs, mais on s'en est sortis, on s'en est sortis, Pégane. Amen. Bah oui, on est toujours là. Amen. Et on le sera encore parce que Dieu n'en a pas fini avec nous. Amen, c'est ça. Et selon toi, du coup, comment être un disciple de Christ en 2023 ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça ? Bah tu vois, je dirais que un peu comme les autres années, je pense que ça ne change pas totalement en fonction du temps, mais pour moi, la base d'une vie chrétienne, c'est vraiment la relation et l'intimité qu'on développe avec Christ. Et si on veut le suivre, il faut déjà le connaître. Et donc comme toute relation qu'on pourrait avoir, je pense que notre intimité avec Jésus, ça se cultive jour après jour en passant du temps avec lui, en apprenant à le découvrir et plus concrètement, par exemple, en lisant, en étudiant, en méditant la parole pour commencer, c'est vraiment pour moi la base. Et ensuite, passer du temps dans la prière, dans la louange, s'entourer aussi de personnes, tu vois, qui partagent notre foi parce que la Bible, elle nous dit qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Et je pense qu'il y a vraiment une puissance dans le fait d'être ensemble, de s'encourager, de partager nos témoignages. Ça nous aide à nous souvenir de qui est Dieu et ça nous aide aussi à être affermis dans notre foi. Et je pense que, naturellement, en faisant toutes ces choses-là, en développant l'intimité avec le Seigneur, c'est comme ça qu'il va nous transformer et nous permettre de faire ce qu'il a fait, d'être comme il a été. Donc là, je parle de Jésus, tu vois l'exemple qu'il nous a montré. Donc voilà, je pense que vraiment en cultivant cette intimité-là, on s'approche toujours un peu plus du plan que Dieu avait pour nous. Non, c'est très juste ce que tu dis. Après, c'est vrai que, mine de rien, parce que c'est vrai que tu as précisé quand même en 2023, et on peut dire que ce qui change aujourd'hui, mine de rien, c'est les réseaux sociaux. Et je trouve que, enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Écoute, tu vas me dire ce que tu en penses, mais au travers des réseaux sociaux, il y a, moi j'appelle ça l'exemplarité du chrétien. Je trouve que déjà, de manière générale, ça ressort parfois dans certains discours qu'on peut entendre à l'église, etc., mais avec Internet, je trouve qu'il y a quelque chose d'autre. Tu sais, le fait de, enfin, cette idée de dire que le chrétien doit être un exemple, que le chrétien doit être toujours joyeux, on doit être toujours bien, etc., et je trouve que parfois, ça peut mettre une sorte de pression, en fait, quand tu vois, toi tu es là en train d'avancer dans ta marche avec Dieu. Tu vois, on le disait tout à l'heure, la marche avec Dieu, c'est jamais linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, et parfois, d'entendre des discours comme ça, ça peut mettre une pression d'idée qu'on doit toujours bien faire les choses, toujours être parfait, etc., et ça peut nous pousser, tu vois, à montrer une certaine facette de nous, mais pas montrer les difficultés, ou parfois, ça fait qu'on a honte, tu vois, de notre témoignage, ou le fait qu'on ait des difficultés. Ben en fait, moi, pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, vas-y. Je disais que, franchement, on est beaucoup aussi dans la comparaison, c'est quelque chose qui revient énormément, parce que, via les réseaux sociaux, déjà, on ne nous montre que ce qu'on a envie de nous montrer, premièrement, et en plus de ça, les gens, souvent, quand ils parlent de Dieu sur les réseaux, forcément, ils vont vouloir montrer la meilleure version d'eux-mêmes, ils vont vouloir montrer que, voilà, eux, ils passent du temps avec Dieu, ils font les choses comme ci, comme ça, et c'est très bien, mais c'est vrai que, parfois, ça peut être un peu culpabilisateur pour certaines personnes de se dire, ah ben moi, je n'ai pas passé autant de temps avec Dieu aujourd'hui, ah ben moi, je n'ai pas pensé autant au Seigneur aujourd'hui, parce qu'en regardant certains comptes Instagram ou chaîne YouTube, on peut avoir l'impression que, ben, la vie de la personne, elle est parfaite. Ouais. Et ça, c'est vrai que moi, ça me dérange parce que, ben justement, je suis là en mode, mais non, en fait, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es parfait. Bien sûr, on essaye de viser l'excellence et pas la perfection, l'excellence, je dis bien, en essayant de suivre le modèle de Jésus, mais on a tous nos défauts, on est pécheur avant toute chose, du coup, il y a des moments où, on va être énervé, il y a des moments où on va avoir passé une mauvaise journée, on ne va pas avoir eu les pensées les plus gentilles du monde. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Il faut justement arrêter de se mentir et de se dire que, vas-y, le chrétien parfait, il existe parce que le chrétien parfait, il n'existe pas. Même le pasteur qui prêche dans l'église tous les dimanches, eh ben, il pêche, il pêche. Et c'est vrai qu'avec les réseaux, aujourd'hui, moi, je vais te dire la vérité, il y a beaucoup de pages chrétiennes dont je me suis désabonnée, pas parce que leur contenu n'est pas un bon contenu, mais juste parce que je ne me reconnaissais plus, en fait, et que j'avais l'impression d'être la pire chrétienne du monde, parfois, quand je regardais et que je me disais mais moi, moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne vis pas ma foi comme ça. Et donc, je pense que c'est bien de rappeler aux gens aussi de ne pas se comparer et surtout de se dire que c'est vrai, il faut faire du mieux que l'on peut, mais ça ne sert à rien non plus de se mettre une pression monstre. Dieu regarde au cœur avant toute chose, avant de regarder aux œuvres, Dieu regarde au cœur et s'il voit que ton cœur est bien intentionné, s'il voit que tu essayes déjà de faire du mieux que tu peux, Dieu, il va te bénir, il va te bénir. Donc, moi, je pense que comme tu dis, c'est trop important de se le rappeler. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose d'à-dessus. je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit, le seul dernier truc que je rajouterais, c'est qu'en vérité, je pense que finalement, être un bon chrétien, être un bon disciple et être un bon exemple, je pense que c'est aussi de témoigner la grâce de Dieu envers nous, tu vois. Et la grâce de Dieu envers nous, ce n'est pas que quand on fait les choses bien, Dieu, il est avec nous aussi quand on pêche. Et c'est beau de, tu vois, avoir des exemples, comme tu dis, de personnes qui peuvent être énervées ou alors des fois quand on tombe ou des fois qu'on fait des choses qui ne sont pas forcément les choses les plus bienveillantes du monde, c'est beau de montrer que même dans ces moments-là, Dieu, il nous aime quand même et que Dieu, il est quand même avec nous. C'est ça aussi, je pense, à mon sens, montrer qu'on est un bon exemple, c'est aussi ça, c'est montrer qu'on n'est pas parfait, mais dans nos faiblesses, tu vois, la Bible nous dit un verset que j'aime énormément, elle nous dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fort pourquoi ? Parce que Dieu est avec nous, parce que dans nos faiblesses, Dieu s'accomplit, c'est là qu'il peut témoigner, montrer sa puissance et je pense que c'est important de montrer ça aux gens, que ça enlève une certaine culpabilité, tu vois. Carrément. Et puis même, moi je trouve que ce qui encourage plus les gens, c'est de se dire bah regardez, moi aussi c'est difficile, mais je m'accroche, Dieu est là et on est ensemble parce que personnellement, moi, un contenu qui va vraiment m'encourager, un contenu qui va avoir de l'impact sur moi, c'est un contenu où je vois que la personne est vulnérable et authentique, c'est pas un contenu où je vais voir la personne toute lisse, c'est un contenu où je me dis ok, ben en fait, c'est juste quelqu'un comme moi, c'est juste quelqu'un comme moi qui a des difficultés dans la vie, on va pas avoir tous les mêmes défis, ça faut se le dire, il y a des choses qui vont te paraître plus faciles à toi et qui vont être difficiles pour moi et inversement, mais je pense qu'il faut juste se dire que chacun ses combats, chacun ses combats, ne te compare pas et juste, juste dis-toi que Dieu il t'a créé tel que tu es et la manière dont ton voisin va passer du temps avec Dieu et va vivre sa relation personnelle avec lui, c'est pas la même manière que toi tu vas vivre ta relation avec lui et que tu dois chercher vraiment à vivre une relation comme on dit, personnelle et personnelle ça veut pas dire copier-coller, personnelle ça veut juste dire une relation ben, qui t'est propre avec Dieu. Oui, ben totalement et je pense que c'est l'inconvénient. En vérité, tu vois, je vais peut-être aller à contresens de ce que tu dis mais je pense qu'au fond on est d'accord parce que quelque part je pense que se comparer c'est pas forcément mauvais dans le sens où c'est humain, tu vois, de se comparer, de s'évaluer par rapport aux autres, de regarder ce que fait les autres pour savoir à peu près où tu en es et je pense que parfois ça peut nous motiver à faire mieux, à faire plus et moi par exemple je sais que des fois quand je regarde des personnes qui ont ce que j'aimerais avoir ou qui font ce que j'aimerais faire je me dis ah mais si elle l'a fait moi aussi je peux le faire et tu vois ça me motive à me dépasser donc je pense que se comparer dans ce sens-là c'est pas forcément mauvais parce que ça peut pousser à se dépasser en revanche je pense que ce qui est pas bon c'est de se dévaloriser au travers de la comparaison c'est de se dire ben les autres ils ont toujours mieux moi j'ai jamais assez ou ce que je fais n'est jamais assez bien c'est vrai non c'est vrai je vois ce que tu veux dire dans le sens où on peut se comparer pour les bonnes choses tu vois mais que la dévalorisation c'est ce qui est mauvais oui voilà ben exactement t'as résumé c'est ça parce qu'en soi je me dis un truc que j'aime bien me dire parfois c'est Mégane les autres n'ont pas mieux ils ont différents et ça me fait du bien de me dire ça parce que ça me rappelle que ben Dieu il a un chemin unique pour chacun et comme tu disais ben notre relation avec Dieu elle est intime elle est personnelle on a tous un chemin il est il nous aime tous de manière unique tu vois et c'est vraiment chacun sa route tu peux regarder sur la route d'à côté ce que fait le voisin où est-ce qu'il en est etc et ça peut te motiver te dire ah ben peut-être que s'il marche vite ça veut dire que moi aussi je peux marcher un peu plus vite ah s'il ralentit ah ben moi aussi je peux ralentir tu vois ça peut t'inspirer et te donner des indications mais il faut garder en tête que ta chose à toi c'est ta chose à toi ton chemin à toi c'est ton chemin à toi ta relation avec Dieu à toi c'est ta relation avec Dieu à toi et tu peux pas comparer ta relation à toi avec la relation de la personne d'à côté parce que tu ne sais pas ce que la personne a vécu a traversé enfin en réalité tu sais rien tu sais ce que tu vois à l'instant T mais tu sais pas tu n'as pas tout le vécu de la personne tu vois je sais que j'ai vu passer sur les réseaux quelque chose qui disait alors je vais peut-être déformer un peu mais je pense que le fond de l'idée sera là mais c'est de dire que tu ne peux pas comparer ton chapitre 5 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre c'est vrai carrément tu vois donc voilà il faut regarder parce que ça peut permettre d'inspirer d'évaluer etc mais il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que tu vois chez les autres parce qu'en réalité tu vois un petit bout de l'iceberg tu ne vois pas tout ce qu'il y a eu derrière tu ne sais pas tout ce que la personne a traversé donc regarde mais ne t'appuie pas dessus pour te dévaloriser ou te dire bah ta valeur elle est ou par rapport à cette personne là non ça c'est pas bon c'est vrai c'est vrai ce que tu dis et c'est la fin de la première partie de cet épisode vous allez retrouver la partie de jeudi prochain sur le podcast n'hésitez pas à partager autour de vous si jamais vous avez aimé et également à laisser une évaluation le podcast est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées que ce soit Spotify Deezer Apple Podcast et même YouTube vous avez un épisode tous les jeudis qui sort vous retrouvez également en barre d'infos le lien du compte Instagram de Megan et tout ce qu'il faut pour pouvoir la suivre et s'abonner à son compte si vous avez envie d'en savoir plus soyez bénis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à jeudi pour un prochain épisode bye bye bye